Nous sommes à la toute fin des années 80. Je n'étais même pas encore un projet dans la tête de mes parents. Mais en revanche, ils venaient d'avoir ma grande sœur, qui était donc un tout petit bébé. Et quand on a un bébé, tous les jeunes parents vous le diront, c'est quand même bien pratique, voire indispensable, d'avoir une machine à laver. Manque de bol pour eux, la machine à laver de mes parents est en paf. Que faire ? On a un bébé sur les bras, et de la lessive qui s'accumule, qui s'accumule, qui s'accumule. Ils ont besoin d'une machine à laver. Coup de bol, un magasin d'électroménagers vient d'ouvrir dans la grande ville à côté de chez eux. Combien ? Les parents achètent sur catalogue une machine à laver flambant neuve, à prix abordable. On vous livre au mardi ! Ouf ! Parce qu'il y en a marre des bodys cracras en masse, ce cauchemar est bientôt fou. Sauf que le mardi, rien. Le mercredi, rien. La mère, excédée, appelle pour savoir où en est leur machine à laver. Et l'employé répond qu'il ne comprend pas, car il a bien la trace de la machine à laver dans les stocks, mais la machine à laver est introuvable dans l'entrepôt. La mère, n'étant pas hyper patiente, elle exige qu'on lui passe au directeur. Chère madame, calmez-vous, nous avons résolu ce mystère. Ah, alors c'est quoi ? Figurez-vous que le jour de notre inauguration, nous avions organisé une petite attraction pour distraire nos chers clients. Nous avons fait venir un homme qui a découpé et mangé une machine à laver entièrement. Ce fut un grand succès, les gens étaient ravis. Il se trouve, chère madame, que cette machine, nous avions oublié de la retirer de nos stocks. Et en fait, nous vous l'avons vendue par erreur, et donc, elle n'existe plus. Attendez, vous êtes en train de m'expliquer que vous avez fait bouffer ma machine à laver par un connard pour distraire une foule de crétins en liesse ? Vous me remboursez immédiatement ! Je ne veux plus jamais entendre parler de vous ! Les parents ont été remboursés, et ils ont acheté leur machine ailleurs. Et cette histoire n'était pas une excuse foireuse, car effectivement, Michel Lotito, qui était très connu dans les années 80 pour avoir mangé un avion... Ouh, entier ? Entier, entier, voilà. Il découpait en plein de petites pièces, et il mangeait avec de la paraffine. Et donc, cet homme a mangé la machine à laver des parents de Jeanne Nord. J'adore cette histoire. Merci, Jeanne. C'était effrayant. Sous-titrage FR ?